C'est à celui qui dénichera la plus belle tâche sur la chaussée d'Ixelles. Et il ne faut pas chercher longtemps, il y en a des dizaines. C'est sale partout sur la chaussée ? Ben oui, bien sûr, de deux côtés. Depuis qu'on a renové, c'est vraiment un vrai scandale. Et il n'est pas le seul à faire le constat. Inauguré il y a un peu plus d'un an, cette voirie est souillée à de multiples endroits et le nettoyage aux abonnés absents. Depuis, on a fait les travaux, je n'ai jamais rien vu. Avant, il y avait les camions qui passaient sur la rue avec les balais. Ils aspiraient et nettoyaient. Maintenant, depuis qu'ils ont fait les travaux, on n'a plus jamais rien vu. La situation est kafkaïenne. La place Fernand-Cocq est gérée par la commune. La chaussée d'Ixelles, par contre, est de la responsabilité de la région. Et les chevins de la propreté publique ixellois l'affirment. Il a mis les points sur les I pour que les lieux soient dorénavant correctement nettoyés. Très concrètement, nous avons obtenu, après une étude qui a été lancée sur la capacité des corbeilles, et donc c'était de changer toutes les corbeilles qui ont été mises. Première chose sur laquelle nous avons pu nous arrêter. La seconde est qu'il y ait au moins un passage par semaine à l'eau. Mais pour d'autres, ce sont les matériaux utilisés qui sont en cause. Si le revêtement n'était pas poreux, je pense que ça limiterait aussi un peu les tâches. Ce sont des dalles en béton lavé qui ont été installées dans la chaussée d'Ixelles. Et selon Bruxelles Mobilité, elles ont été traitées pour éviter la porosité. Mais au vu de l'état des trottoirs, certains en doutent et craignent que les dégâts soient irréversibles. Si on ne fait rien, si on n'en a pas à fond, avec du savon, avec des balayeuses, dans cinq ans on peut tout refaire, tous les trottoirs. La chaussée d'Ixelles n'est qu'un exemple parmi d'autres. Plusieurs espaces publics connaissent le même type de problème en région bruxelloise. Merci. Merci.